Salut salut ! Nous voilà lundi midi, donc il est grand temps de présenter les activités de la semaine écoulée sous forme d'un journal de bord. Donc cette semaine, pas d'artisan, donc le charpentier était prévu qu'il ne revienne pas, qu'il fasse ce livage plus tard. Et le maçon n'est pas revenu non plus, donc on en a profité pour donner un petit coup sur les extérieurs, qu'on avait un peu oublié. Le problème que j'avais sur les extérieurs, c'est que, je vous l'avais dit, j'avais ma tondeuse débroussailleuse qui avait cassé. C'était au niveau de la rampe, à ce niveau là. Donc au départ je l'avais rafistolée, j'ai pu tourner un peu en position haute avec, mais ça relâchait. Donc j'ai fini par m'y atteler. Donc je ne me sentais pas trop pour la soudure, donc je l'ai amené faire chez un atelier de mécanique, il m'a pris 10 euros pour ça. Et maintenant c'est impeccable. L'os tout de suite que j'avais, même si ça me dérangeait moins pour la tonte, c'est que j'avais mon tracteur tondeuse, qui ne me sert pas à tondre, mais qui me sert à tirer principalement les remorques. Il y a sa boîte qui a lâché, donc je n'ai pas eu le temps d'investiguer. Mais comme je n'avais pas le temps, et qu'en plus il était un peu faiblard, j'ai commencé à regarder les petites annonces pour voir si je ne pouvais pas en trouver un, parce que si la boîte est HS, pour le prix de la boîte, ça sera le prix du tracteur, donc ce n'était pas la peine de réparer. Et je suis tombé là-dessus ! Donc à peu près la même taille, même si celui-là est 10 cm plus large. Mais celui-là a toujours la barre de coupe, il est beaucoup plus puissant, c'est un 18 chevaux, l'autre n'en faisait qu'11, 5. Barre de coupe est impressionnante, parce que c'est quand même 3 lames, donc ça fait presque 120 cm de largeur. C'est un vieux pépère, il date des années 90. C'est du MTD, mais à l'époque où c'était fabriqué par les Américains, et il était vendu avec plein de choses, dont entre autres la brouette remorque. Donc ça, soit j'utilise en tant que remorque avec le limon tiré, comme ça, soit je rentre le limon et en définitive ça fait une brouette. Ça s'appelle le Tracto One de chez Hamelin, mais bon. Et j'avais aussi un lève-tracteur, donc qui me sera utile. Courroie, rechange, 3 lames de rechange, l'outil pour nettoyer. Bon, le seul truc, la vidange n'était pas faite, donc cette fois-ci je ne me suis pas fait avoir. J'ai commencé, après avoir fait m'émuse un peu ce matin, avec, par le vidange. Maintenant, je vous parle de tonte, mais si vous observez dans la prairie, vous apercevez que c'est loin d'être tout tondu. Pourquoi ? Parce que déjà, j'étais embêté avec ma tonte de débroussailleuse, à l'origine, parce que j'ai fait réparer ça que vendredi. Donc j'ai d'abord fait les zones de fougères et les zones d'en bas. Et surtout, la glandée est passée par là. Là, non, pas que j'ai glandé, mais tous les piquets, là, c'est des repousses de petits chênes. Donc vous allez me dire, il est fou, il y en a trop, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça ? Non, non. Tout ce que je sais des repousses, c'est que si je les tonds, il y a de fortes chances qu'elles ne repoussent pas. Donc je les évite, je les laisse développer, je sélectionnerai les plus beaux et j'en récupérerai certains pour fermer aussi. Donc ça demande du boulot. Mais il y en a un sacré paquet. Et si on continue à descendre, on s'aperçoit que c'est toujours pareil. Y compris dans la zone que j'ai débroussaillé dernièrement. Donc là, je n'ai pas fini de tondra, j'avais juste passé un coup haut. Donc voilà. J'en ai aussi profité pour faire un petit peu de jardin. Donc j'ai enfin planté, mis en terre mes petits pois, qui commencent à sortir d'ailleurs. Donc ça, ça devait être lundi dernier. Je voulais faire deux rangs de carottes aussi et je n'ai pas eu le temps. Mon ail, j'ai nettoyé les feuilles de manière à éviter que le champignon se mette partout. Et en fin de semaine, petit souci, j'ai commencé à avoir mes premières ampes florales sur mes pieds d'ail. Donc celle-là, il va falloir que je les arrache, parce qu'autrement, les bulbes seront plus bons. Et les autres, là, ils commencent tout juste à coucher, mais c'est suite aux orages de ce week-end. Donc je pense qu'ils ne sont pas encore trop mûrs. Donc je vais sonder, je vais voir. J'ai déjà enlevé ceux qui ont une ampe florale. Et je verrai le reste. En parlant de chaleur, vu la météo qu'on a eue la semaine dernière, j'ai fait quoi ? J'ai ressorti la buvette. Donc alimentée avec l'eau du puits. J'ai aussi changé de pompe de puits, mais je vous présenterai ça plus tard. Donc impeccable. C'était presque à 30 degrés en fin de journée, la première journée. Donc, c'est 600 litres, mais ça suffisait pour les enfants pour se rafraîchir. Avec les enfants, on a aussi fait quelques petites plantations. Mes semis qui me restaient en pot, là. Donc ça, c'est des potirons. Et on a aussi, c'est un peu plus loin. Donc là, les oiseaux qui grattent, je pense. Le problème, c'est qu'ils me les recouvrent, ils me les étouffent. Et pas celui-là, mais il y avait carrément un melon. Ils m'ont carrément becqueté. Ils sont partis avec. Ils ne restent les mêmes plus rien. Et là, vous avez quoi ? J'en ai 5 en tout. Les deux autres qui sont au pied d'arbre. Mais ça, c'est du concombre. Donc j'ai essayé de faire une structure légère pour qu'ils puissent monter. Toujours dans la prairie, du moins dans le jardin forêt, les premières courgettes rondes se forment. Les haricots d'Espagne continuent de fleurir. Et je vais vous emmener en zone nord pour vous montrer une demi-heure de tracteur-tondeuse. Du nouveau tracteur-tondeuse ce matin. Et c'est tout propre. Maintenant, en zone nord, il me reste encore un problème. Du moins, pas en zone nord. Sur la Lysière-Est. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse cette semaine. Donc je vous y amène. Là, j'ai une zone qui est envahie d'ortie. Et quand je la tond, elle est envahie de gratterons, de gaillers et gratterons aussi. Donc c'est celle-là. Et on s'aperçoit qu'elle n'est pas du sous-plate. Pourquoi cette bosse-là ? C'est quoi ? C'était un ancien tas de bois qui a complètement pourri. Donc dessous, c'est que du terreau. Donc le but, ça va être de mettre une des vieilles bâches agricoles que j'ai récupérées de base d'ensilage que j'ai récupérées sur le terrain. La mettre ici pour tout faire crever. Et après, récupérer ce terreau pour le mettre dans le jardin comme j'ai décidé de surélever certaines pattes-bandes. Il va me manquer de la terre à arriver au bout de la plate-bande. Donc compléter avec ça. J'ai également fait toute ma lisière agricole. J'ai toujours pas bien défini, mais on voit au moins que c'est propre. Le voisin n'a jamais dû avoir de lisière aussi propre. Et concernant les fougères dans cette zone, on va dire que c'est gérable. Je passe une fois pour les deux jours pour les arracher. De temps en temps, un coup de tondeuse, ça va. Par contre, dans la zone sud, elles ne sont pas encore assez affaiblies. Pourquoi je voulais un tracteur plus puissant ? C'est pour tracter soit ma grande remorque, soit celle-là, qui est une remorque non suspendue, mais bien costaud. C'est pour déplacer les matériaux, le bois, etc. Au passage, on s'aperçoit que le broyeur est arrivé ici. Donc, j'ai commencé à taper dans cette zone-là. Je vais vous montrer de l'autre côté à quoi ça correspond. Deux raisons à ça. Une, j'ai quelques fougères qui restent encore qui sortent dans les ronces. Donc, ça, il faut que je les éradique. Et deuxièmement, il y a ma fille qui avait perdu tout simplement son ballon de foot dans les ronces que je ne retrouvais pas, même en montant avec un escabeau au-dessus. Donc, comme c'est un endroit où je devais enlever les ronces, ça tombe bien. Donc là, j'ai un gros désarbage à faire dans la structure de camion, dans l'ancienne serre. Le but, c'est de remettre une bâche, deux bâches, de manière à pouvoir faire un écoulement bas au sol, des tasseaux, parce qu'elle fait presque 6 mètres de long, et d'y entreposer tous les longs bois que je récupère. Ça, c'est les anciennes solives de la maison. Donc, après les avoir écoutés, enlever les clous, parce que je vais avoir tous les bois de charpente qui sont aussi à récupérer. Et une fois que ça c'est fait, que les solives sont enlevées, j'en profite pour dégager toute cette zone-là, comme j'avais dit, de manière à avoir du recul pour les matériaux. Au passage, le kiwi, donc, pas ses fleurs, vous avez directement maintenant les kiwis qui sont formés. Hormis, comme là, sur une fleur mâle, ou là, normal, il n'y a pas de kiwi. Donc, c'est une sacrée poussée. C'était, le bruit était impressionnant pendant la floraison, parce que c'est les bourdons qui pollinisent le kiwi. Donc, ça faisait un bourdonnement impressionnant, c'est le cas de le dire, le brondonnement, oui. Et voilà, la partie que j'ai attaquée, c'est celle qui donne là. Le but, c'est tout, c'est tout, c'est tout, grosso modo, depuis l'arbre là, faire une ligne ici derrière pour enlever tout ce carré de ronces là, qui est un carré où j'ai des... j'ai des fougères qui reprennent. et en plus, ça me permettra de faire un grand rectangle, parce que là, pour l'instant, c'est un triangle, le passage. Pour finir, il faut que je finisse de désherber la fin de mes deux plates-bandes, là. donc je verrai quand j'aurai le temps de faire tout ça, tout dépend de quand le maçon revient, je n'ai pas de nouvelles pour l'instant. Et au passage, tout à l'heure, je n'en avais pas parlé, mais les pommes de terre sont en fleurs, pas un dorifort, pas une maladie dessus, ça pousse impeccable, pas un gramme d'engrais, pas un gramme de traitement, même naturel. Il y a juste l'ail, là je ne comprends pas. Mais a priori, en Bretagne, l'ail, ce n'est pas facile à avoir. Les oignons, par contre, j'en suis content, même, c'est de la bulbille, donc ce qui peut expliquer certaines petites floraisons hâtives. Bon, là-dessus, je vais vous dire la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine, moins chaude que la semaine dernière pour ceux qui ont été victimes vraiment de la canicule, ou si on en est bien sorti, on va dire que oui, sinon on a dû avoir 34 jeudi, mais bon, on n'avait plus que 24, vendredi et 17 samedi. Donc ça a été... Non, 34 vendredi, 24 samedi et 17 dimanche. Avec toujours des nuits fraîches, donc pas de canicule. Allez, là-dessus, je vous laisse et je vous dis qu'il y a des navaux. ... ... ...